L'ouïe, le maestro actuel de N'oubliez pas les paroles continuent de gravir les échelons. Ce jeudi de mars, le streamer a atteint le top 10 des meilleurs candidats du jeu. Un exploit que le maestro ne réalise toujours pas. Nouvelle exploit. L'ouïe, l'actuel maestro de N'oubliez pas les paroles n'est ne finit plus de grimper dans le classement des plus grands maestros du jeu de Nagui. Arrivé le 27 janvier dernier, celui qui est aussi connu sous le nom de Exakil sur Twitch a prouvé qu'il avait sa place dans l'émission et son nom restera gravé dans la mémoire des téléspectateurs. En à peine un mois, il a réussi l'exploit de battre deux records. Il y a un côté un peu personnel, ça flatte l'égo, mais après ce n'est pas non plus significatif, ce n'est pas la partie la plus importante de l'émission, nous avait expliqué le jeune homme, qui avait intégré le programme sans véritable objectif. Le maestro, qui a déjà intégré les masters, vient de passer un nouveau cap en devenant dixième plus grand champion du jeu. N'oubliez pas les paroles, Louis lui-même surpris par son exploit jusqu'alors, c'était Caroline de Limoges qui campait à la dixième place avec ses 274 000 euros et ses 52 victoires, mais elle vient d'être délogée par Louis. Le top 10, je n'aurais vraiment pas pensé que j'aurais pu aller aussi haut. C'était complètement inespéré. Je n'aurais jamais pensé m'approcher des 300 000 euros. Ce sont des sommes qui sont astronomiques et je ne me représente toujours pas, même à l'heure actuelle, a confié Louis à Télé Loisirs, qui réalise que l'aventure n'oubliez pas les paroles ne va pas s'arrêter de si tôt entre les masters et le tournoi des maestros, programme en marge de la compétition avec les plus grands maestros du jeu. Louis alias exaquille plus fort que Coralie, Mika et Arsène ? Si est-il assez fou de s'imaginer ça, de côtoyer des noms et de dépasser des noms qui m'ont tellement impressionné à la télé et de me dire que je vais aller me confronter à eux, a déclaré le candidat, qui a déjà commencé à dépenser ses gains. Enfin, dans ma tête, je me dis que je suis moins fort qu'eux, mais j'ai aussi eu un peu de chance, un peu de réussite, et j'ai quand même un niveau correct. Il y a juste eu tout qui s'est aligné au mieux. Ce jeudi de mars, Louis a réussi à augmenter sa cagnotte de 21 000 euros en deux émissions, atteignant maintenant les 275 000 euros. Dès demain soir, un nouveau challenger tentera de récupérer le célèbre micro d'argent. A lire aussi c'est une petite fierté, Louis bat le record détenu par Manon d'en oublier pas les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501